La forêt communautaire est un mécanisme social mis en place dans le cadre du code forestier. C'est un espace de forêt, une superficie, que l'État va allouer à une communauté villageoise pour lui permettre, à l'intérieur de cet espace, de disposer d'un ensemble de droits qui vont lui assurer la possibilité de développer des activités génératrices de revenus. Alors, aujourd'hui, les forêts communautaires sont prévues dans le code forestier. Elles sont gérées par le ministère des Eaux et Forêts à travers la Direction générale des forêts, au sein de laquelle nous avons une direction des forêts communautaires. Il faut le répéter, les forêts communautaires existent depuis plus d'une dizaine d'années. Elles sont mises en œuvre. Donc, il y a à travers le Gabon un ensemble de forêts communautaires qui sont déjà attribuées, plus de près de 600 000 hectares. Dans le cadre des forêts communautaires, les populations ont la possibilité de développer un ensemble d'activités au sein de cet espace. D'une part, les populations peuvent exploiter le bois d'œuvre, donc faire de l'exploitation forestière. Et ce bois, elles vont le commercialiser. À la suite de cette commercialisation, elles vont obtenir des revenus qu'elles sont censées gérer d'une manière optimale pour pouvoir réaliser des projets de développement durable. Les populations peuvent aussi, en dehors de l'exploitation forestière, c'est ce qui est prévu, développer des activités qui ne concernent pas le bois. C'est ce qu'on appelle les produits forestiers non-lunieux, les produits forestiers autres que le bois. Par exemple, développer l'agroforesterie, donc le miel, faire des plantations agricoles et pas mal d'activités. Et pour les mener, elles vont travailler avec l'administration forestière qui va procéder à ce nombre de vérifications et délivrer les autorisations nécessaires pour aller d'une étape à l'autre jusqu'à la mise en œuvre des activités qu'elles veulent mettre en place. Pour disposer d'une forêt communautaire, il faut être déjà une communauté villageoise constituée. Des populations vont se constituer en une association, cette association que nous appelons dans le jargon l'entité juridique de gestion. Donc ce n'est pas le chef de village, ce n'est pas le chef de regroupement, c'est une association composée de un, deux ou trois villages qui va se constituer, qui va élire un bureau et ce bureau va par la suite présenter un dossier au niveau du ministère des Eaux et Forêts en accord avec la réglementation et en suivant les prescriptions de l'administration forestière qui suit au jour le jour les activités au sein de cet espace. en fait un sommet plus stupide et l'administration d'ont